On y est, mon ami. Allez, ressaisis-toi, on a très peu de temps avant la nuit, compris ? Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, il ne faut éviter d'être coincé ici dans le noir. Super, on a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité, sûrement par des rangers, enfin, je crois. Chut, laisse-moi parler ! Qu'il y a des rangers ? Oui, salut tout le monde, c'est Firecrux. Chut, et aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 4 de Metro Last Light. Chut, allez, prends ce qu'il te faut, on est tous fermés dans le métro. Oui, bah, c'est bon, on a compris, on peut parler. Trop vrai, la partie 4. Là, à fond, on s'était laissé, on a fait le sauvetage, bien sûr. Ah, une petite... Oh, merde ! Ah, ça fait chier, j'en ai pris une. Bon, bon, c'est pas grave. Bon, bah, je vous laisse faire pause, pour celle-ci. Ah, ça fait chier, je pensais avoir trouvé une. Hop, deuxième page. Voilà, donc, oui, là, à fond, on s'était laissé, on avait réussi à le sauver. Et, on était passé dans les tunnels un peu glauques, hein, avec des sortes de... d'araignées. Des arachnophobes, ils ont pas dû aimer cette scène, je pense. C'était un peu, ouais, bien glauque. Putain d'araignées, je vous jure. Yeah ! Ah, un masque à gaz, ok. Oui, je sais, on va aller sans fesse, je sais, t'inquiète pourquoi. On met le masque à gauze. En même temps. Hé, mon vieux ! Hé, ma montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai ? Bon, on y va. C'est pas pour toi. Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. Ah, ah. T'as vécu de ça le moment, je sais. Putain. Mais attends-toi au pic. Ah, je vais me baisser. Artyom, n'oublie pas. Si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes. Piché ? Non, c'est mort. C'est mort. Bon, il n'y a rien. Allez, on continue. Bon, c'est normal qu'on a le casque un peu pété. C'est vrai, parce qu'on vient de trouver. Ne vous inquiétez pas, on en aura un meilleur plus tard. Enfin, un tout neuf. Impressionnant ! On m'a parlé de cet endroit. C'est joli. C'est joli. C'est allé à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ah, ah. Ouais. Le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami. Regardez, il y a la neige encore, il n'a pas toute fondue. Faut pas croire. C'est sans une petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Donne-moi le filtre. Merci. Ah, putain, les ariens qui passent sans moi. Ah, c'était horrible. Frisson, frisson. Il est passé où ? Ah oui. YOLO. Pourquoi moi je glisse pas, moi ? Putain, la pluie. Wow. La pluie. Changement de temps. C'est quand la dernière fois que t'as vu la pluie, hein ? Hier. T'es passé où ? Attends-moi. Ah. T'as part trop vite, mec. Putain. Doucement, l'arbre. Je vais pas me faire écraser. Eh, je te suis. On va pas avancer, sinon. Quand tu... Non, t'as la radiation, attention. Voilà le passage. Dépêchons-nous. Ah, ah. Je te suis, je te suis. Pas de soucis. Eh, tiens. Réserve ta l'ordre de poste. Revois, il couvre les coins. Touche-temps. Attends. Attends. Comme ça. Ah, des fois, je comprends pas, l'étoile dernier ne veut pas se faire brûler. Je comprends pas. Oh, on est où, là ? La face, quoi. Ouf. Oh. Ah, est-ce que je peux avoir un meilleur casque ? Ah, lui, il est pas pété. Tant mieux. C'était dit, mec, j'ai pas écouté. En fait, vous avez pu voir que j'ai ramassé les fameuses grenades qui sont changées. En fait, c'est pas, il y a toujours les grenades explosives, comme chaque jeu FPS, on va dire. Sauf que, dans le premier métro, c'était pas des grenades incendiaires qu'il y avait, c'était des grenades avec des clous, enfin, pour accrocher la peau. Et là, dans celui-ci, ils ont mis des grenades incendiaires, c'est pour ça. Ça va très, très bien, du coup. Ok. Oh. Ah, il y avait une ombre. C'était, allo ? C'était l'ombre d'un sombre, en plus. Allons vers la lumière. Putain, ils sont partout. Mec, t'as parlé qu'il y avait des ombres un peu spéciales ici, là ? Vas-y, vas-y, je vais aller voir. Eh, tu veux que je vais aller voir ? T'as peur. Ok. Un bois. Un bois. Un bois. Coucou ? Quelqu'un ? Non. Merci. Oh, un fusil à pompe. Coucou. Oh, putain. C'est ça bon. Boom. Ah, mes oreilles. Petite cinématique. Assez sympa. Euh, pompe, il a relâché quoi, là ? Il a relâché elle. Est-ce que je garde la RPK ? Je préfère même quand même garder celle-ci, pour le buiseur. Hop. Voilà. Bon, on a notre premier fusil à pompe. Tant mieux, tant mieux. On était déjà foulant au niveau munitions, on va dire. Ah, je peux pas aller derrière ? Putain. J'ai quand même bloqué. Bon joueur. Non, tu peux pas, tu te donnerai. Allez, hop, c'est parti. Ça va, mon vieux ? Ouais, ça va. Tu as ouvert le sang ? Non, je sais rien. Tu as trouvé un fusil ? Super ! Yes. Ça nous sera utile. Artyom, stop. Baisse-toi, vite. Dis-leur-leur. Merde. Grand meute. La tempête, on les a tiré. Oh mon dieu. Ça va les ennuir. Assez-leur-leur. Si on nous repère, il va nous massacrer. Mais non. C'est pas comme dans le premier métro, là. Je suis un peu jeune, là. Putain, il y a des démons. Ah non, c'est pas un démon, ça. Souris. What the fuck, les démons, là. Ouais, les conneries. Ah, je te suis, je te suis, t'inquiète pas. Ouais. Ah, c'est parti. Coucou les corps. C'est quoi c'est ? C'est quand tu veux. Essayons ensemble. J'entends de spammer à bord. ES. Boom. Allez, rentre. Eh, Artyom, pète pas les plombs, là-dedans. T'es bien compris ? Allez, on y va. Non, c'est bon. Oh putain. Un ranger m'a dit que c'était un vol pour Mayork. Des familles de retour de vacances, tu vois. Tu sais, Artyom, il n'a jamais vu la mer. Il n'a même jamais vu la vie. Wow. C'était pas prévu. C'est quoi qui se passe, là ? C'est chaud. Ah, c'est glauque. Je me sens. Je sais pas. Je me sens bizarre. Ouais, pareil. Artyom, tu vois ce merdier toi aussi ? Oui. Artyom, c'est quoi ça ? C'est... Non. Regarde ça. Eh, ils sont vivants. Wow. Super. Bonjour. On fait passer. C'est quand tu veux. Marche pas plus vite. Bonsoir. Quelqu'un. Hop. Oui, c'est bon. On a encore du temps pour le filtre. Enfin. Je vais le changer maintenant. Hop. Allez. Allez, sort le briquet. C'est tout fou. Ah, une note. Première version. Eh, 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 eh. Faites pause, hein, comme d'habitude. C'est bon, là, on a réussi à trouver les deux notes de cette zone. Tant bon. Même si ça rouge. Ouais. Il y a rien, là. Wow. Il se voit, mec. Le monde du dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde. On perd de la puissance. Les moteurs sont mortes de nouveau. Ici, le vol 76-701. C'était clair. C'était clair. Demande-leur. Merde. Plus de tours. Qu'est-ce qui se passe ? On l'a ! On va s'écraser ! Eh, non. Non, tête. Chut. Non. Ah bah putain Vachement impressionnante et prenante comme scène L'explosion du nucléaire en étant dans un avion La scène est vraiment impressionnante Ca fout un peu les frissons quand même Faut pas se le cacher Ca fait penser que c'est un peu une merde la bombe nucléaire C'est pas très bien Ca a pas été super cool on va dire Putain Salut D'accord Salut Putain Il m'a chopé Yolo Aïe Wouhou Bon c'est scripté vous inquiétez pas c'est normal Qu'il nous a chopé alors même qu'on était à l'abri Juste avant on va se soigner Oh Non tu tues les éclairs Putain Entre Bonjour On va prendre le fusil à pompe Je le sens pas très bien la zone Foutu hurleur On a à peine eu le temps de s'éloigner de l'avion Ouais On y était presque hein Très à toi Ils arrivent de l'étage du dessus Alors nouveauté Ceux qui connaissent le premier métro aussi C'est le premier fusil à pompe qu'on a aussi Et euh Parce que j'ai déjà dit vu que c'est un double canon C'était qu'il fallait qu'on tire avec les deux Les deux clics Donc gauche pour la La balle de gauche et clique droit pour la balle de droite Là c'est C'est pas la peine vous avez juste à faire double clic gauche Et les deux balles partent Ils ont instauré ça C'est un peu plus rapide Ça évite de faire comme un double pistolet on va dire Ça fait les deux clics Là vous avez juste à faire un seul Le théâtre est au prochain carrefour Il faut y aller Vite Bah je te suis Plus voir plus vite plus vite Ouais Oh putain Cache toi mec Tu sais pas ce qu'il y a comme bête Mais c'est pas très bon Merde YOLO Aide moi un peu Chope pas main Wouhou Bon Oh putain Merde Waouhouhou C'est main C'est main Là y'a un truc Un chemin Pour une entrée C'est pas par ici en tout cas Un de moi Merde Ils sont trop nombreux On doit avertir la station Allez descend Vache d'escalator Yes Et va YOLO Descends ils sont toujours à notre hausse Bah bien je t'attends moi J'suis toute seule d'ascendu Eh On peut le braquer Allo Ouvrez 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 Laissez-lo entrer Salle fubée Putain Fubée Boom Encore un T'inquiète Je les attends Si C'est bon On a le temps Avant de développer Furt Wow J'ai oublié ça Je me suis laissé s'entendre Je pense que c'est pour une fois YOLO Wow Des bons lance-flammes Bien bons C'est une vraie bolette de santé Non ? Oh nan Chou Ah bah lion C'était un scatpod à la surface Un fantôme du passé Ouais Ouais Pavel et moi nous sommes encore entraidés Et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro Impossible sinon de survivre dans les terres désolées Maintenant Devant nous se trouve une station peuplée Le théâtre Elle est très proche de police Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge Je serais chez moi dans moins d'une heure Ouais Bah tranquille alors Allez hop D'accord Allez entrez Je suis désolé mais c'est dangereux ces temps-ci On va bientôt remonter Il y a beaucoup d'hurleurs dans le coin On a eu du bol d'arriver ici Bon Il y a un nid dans le bâtiment a près de la carcasse d'avion Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar Ah Tu veux cauchemarder ? Bah il suffit d'aller là-haut C'est taré d'y aller avec seulement 3 hommes Ici On va nettoyer un lit Ils ont deux espoirs Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas pas ? Je dois rassembler les hommes d'abord Est-ce qu'on attend les gars ? Ils sont en route On va massacrer ces bêtes Je visite, je visite Je visite, je visite Ouais Parce que On change sans arrêt les critères La dernière fois c'était nos voisins Cette fois c'est nous Un peu de temps, le Führer aura la station à lui seul Mais quoi maintenant ? On vit ! Et on se réjouit de ne pas se faire mesurer le crâne tous les jours Oh je me sens mal J'ai du mal à respirer Calme-toi Respire à fond Tout va bien se passer Bah oui Il ne faut pas t'inquiéter Bah oui Oh une guitare Ah, bonjour Bon, voilà notre plan La station près de celle-ci est la place de la Révolution C'est l'une des nôtres, une rouge Et cette station est très proche de police Moi, un bon communiste, je me porte garant pour toi Ils vont te laisser passer et tu seras chez toi en a rien de temps C'est vous dont ils nous ont parlé ? Oui, c'est nous Super, allez, entrez Allez Arthiop, va faire un tour Il y a plein de choses à voir ici Je vais parler à mes amis et je te rejoins Ok, à tout de suite Bienvenue, et reposez-vous Avec plaisir Une note Rien n'est d'eux, attention Il y a une bache Je voulais se faire pause, comme d'hab Hop Hop Tududu Hum Bienvenue Qu'est ce truc-là ? Salut toi, au revoir, c'est la femme de ménage Coucou les cochons Putain L'eau Ah ah Bon Voilà Il est dead Il est pas dead mais On commande Des balles pour les derniers critiques de théâtre en vie Des balles pour la paix de vos âmes Ah ah Euh mais Je peux maintenant rendre compte un truc C'est qu'il y a plus les... Il y a les sous-titres ? Tout le jeu What ? Il y a plus les sous-titres Ils sont bien activés, c'est pas ce bordel Bug Ah La pancarte vous a plu ? Ouais Il y a de la place pour tout le monde sous-titres Les meurtriers Les putains Les tyrans Ah les putains Même les paysans Bon sang Tout le monde peut venir ici Même les mauvais acteurs Je vis au théâtre Où on respire les miasmes du bol choy en décrépitude Cette station est surpeuplée par les fantômes de l'opéra Mais y a-t-il une place ici pour le meilleur critique de notre pays en ruine ? Ouais ! Si ! Je dis la vérité et on me remercie avec des insultes et la misère Je dis vous êtes une honte pour le bol choy Ils répondent le bol choy c'est nous et nous seuls Ils ne supportent pas les critiques Ils ont préféré l'argent à l'art Et ces pauvres gens qui voyagent dans tout le métro pour voir le glorieux bol choy Ils se font rouler Ils disent que l'art n'intéresse que les bien nourris Mais mon jeune ami Je soutiens que même les affamés ont besoin d'art Car penser à des sujets exaltants atténue la souffrance d'un estomac vide Malheureusement l'art véritable a disparu depuis 20 ans Il ne reste plus que du vomi de profane Et c'est pour ça que je crève de faim Rendrez-vous hommage à ce qu'on a perdu en me donnant une balle Ouais dans la tête Alors il reste des hommes et pas que des pantins Ouais Je suis un homme Je sais pas si tu es dans le coma On est là avec des verres et des murs Alors que tout autour il y a des radiations La mort, les ruines Les radiations ? Ouais ou ça ? Bonjour ! Voila de la vodka C'est pas possible Putain Est-ce que je peux utiliser ça ? Je peux utiliser ça ? Non je peux pas Merde Putain Mon Dutch T'es bien beau comme ça dans cette tenue C'est bien beau comme ça dans cette tenue Il y a rien là dedans Wow L'un des mesures a pris des gains de moi Un Oberchard Führer Il m'a parlé de tous leurs critères De la lutte raciale Pour éviter la mutation des humains Mais en fait Il a juste les gens dépendants Alors T'as repoussé le machin Führer ? Le machin Führer ? J'aurais aimé Il m'est arrivé de le frapper Et on m'a convoqué trois jours plus tard Il avait caché le cocard que je lui avais fait Alors il a dit que selon les nouveaux critères Mon mari était un mutant Puis il a dit Mais sa punition dépend de toi Donne-moi ce que je veux où il sera pendu Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Pourquoi tu t'es enfuie ? Parce que c'était fini Quand ils ont relâché mon mari Il m'a demandé pourquoi L'Oberchard Führer lui a dit Mon mari a attaqué ce fulier Et les gardons a battu Oh ma porc Et t'as pas peur qu'ils te recherchent ? Non Avec les rouges ici Ils n'oseraient pas Mais maintenant Tu ferais aussi bien de me pendre Oh Oh Nooo Sans balo Ce barteau c'est Désolé Quoi qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe Aïe On était sur le chemin du retour Un démon s'est pointé On s'y est tous mis et on lui a tiré dessus Jusqu'à ce qu'il fuit Personne n'a été blessé Mais Vitya s'est pas remis Son masque s'était fendu sur une brique Et tu l'as laissé mourir comme ça ? Non Katia On a tenté de le sauver Mais c'était trop tard Non Vitya On l'a enterré là-bas Dans un endroit bien On a mis des pierres blanches sur sa vie Laisse-la tranquille Laisse-la tranquille Ok 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 C'est du stress plutôt Ah Ah les ombres Non C'est pas un démon c'est un oiseau Et mon père a vu plein de démons C'est ça oncle Michat C'est un démon hein Non C'est ça Disons que c'est un démon Et y'avait des oiseaux comme ça Des oiseaux ? Ils sont méchants comme les démons ? Mais nan Ils étaient superbes Certains étaient gros Mais petits que les démons Les oiseaux n'attaquaient pas les gens Ils te réveillaient le matin en chantant Bon Soyez un des rats Savourez Ce sera pas un nozalis ? Le nez est trop gros je crois Serge Ton père t'a parlé de ce genre de bestioles ? Non Et il est allé partout Même à la bibliothèque nationale Même dans le parc Il a vu un ours un jour Est-ce que c'est un ours Un peu Michat ? C'est un éléphant Vous avez peur ? Est-ce que les nozalis sont leurs descendants ? Les éléphants ont été gros Mais ils n'étaient pas agressifs Sauf si on les provoquait Mais s'ils s'énervaient Ils pouvaient te plétiner C'est comme un nozalis Papa dit que quand un gros nozalis court Il écrase tout sur son passage Même ses propres petits Ils sont peut-être parents Après tout ils avaient des éléphants au zoo Même si ce sont des nozalis Ils sont plus petits maintenant Et quel genre d'oiseaux c'est ça ? C'est un signe Regardez son long cou Je connais cet oiseau Il était dans le livre Et maman en a une photo Avec les numéros dans les coins Elle a un sonur Je connais tout C'est bien un signe Et pourquoi vous ne dites rien les garçons ? Vous avez vu le livre et le calendrier chez Tante Thomas ? Je croyais que c'était un genre de mutant Moi aussi Ça ressemble à la photo du livre Mais l'autre bougeait Regardez les garçons Imaginez qu'il y a toujours Soyez à l'heure Le théâtre Et qui c'est ça ? Ça c'est une bonne idée Regarde ça m'en dit l'huile Ouah où c'est ce qu'il reste ? Non c'est une chèvre Comme sur l'image Elle a des cornes C'est cornes pour empoisonner Est-ce qu'elle t'attrape avec ça ? Maman dit qu'elle a aussi peur de la lumière J'ai trop peur des chèvres C'est pire que les cornigués Elles ont pas peur de la lumière Tu sais Katia C'est bel et bien une chèvre Mais elle ne fait pas peur et n'attaque pas son raison En plus C'est un animal très utile Son lait Et très bon Il était Oncle Micha Katia est la seule à connaître ces animaux bizarres Montre nous quelque chose qu'on connait aussi C'est pas juste Ouais Fais voir un truc qu'on connait D'accord Vous allez reconnaître celui-ci Qui commence ? Moi Moi C'est un rôdeur Regarde un peu ses mâchoires Il va se couper à la série C'est un rôdeur c'est sûr Ouais Désolé les enfants Mais je savais comment montrer ces animaux Mais Je vieillis Il faut que je me repose Et je réussirai plus tard Je suis en train de me rappeler comment les montrer pour que vous compreniez Putain mais c'était un chien vous êtes con Ha 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 Je lance Oh des bouquins Maître en 2033 Ouais Que j'ai jamais lu Voilà j'ai l'absorber Le 34 Qui a pas été repris pour ce jeu C'était pas la même histoire L35 je pense que c'est un peu les mêmes faits en fait L'auteur a repris les faits de ce jeu un peu Enfin il s'en a aspiré Il a fait spécialement pour le jeu Ouais je sais pas Ouais je me renseigne Qu'est ce qu'on devient de la chère mutant T'as assez d'argent pour tenir une semaine ? Une semaine ? Je veux peut-être et je serais foutu C'était foutu ? Ça m'a pris du temps d'économiser Oh mais qu'est ça ? Enfin Pour débarrer Grenade Munition puissante Chut Quoi ? T'abandonnes déjà ? Ouais On pourrait devenir stalker Au lieu d'être des ailes Stalker 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 Allez je te freins vert La gueule toi là-bas J'arrive j'arrive Ne vous inquiétez pas Un stalker Des grenades incendiaires Les garderont très mis au chaud On pourra t'aider dans quelques jours On te prendra très peu C'est mort ? Bon attention j'ai pas besoin d'aller sur face Alors Euh On va Alors ça Ça c'est Les douilles sont pas neuves Mais la conception est bonne Les douilles sont pas neuves Les douilles sont pas neuves Mais la conception est bonne C'est une sorte de fusil à pompe aussi Le pistolet Allez-y On les trouve plus ces trucs là Ça utilise un truc de fusil à pompe en fait D'accord C'est vrai que c'est très 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 puissant C'est pas elles sont faites maison mais Elles sont très bien Euh Bah pour un change j'ai rien à vendre de toute façon C'est pas comme dans Dans l'autre Ouais c'est bien j'ai J'ai pas trouvé de billes encore Ah ouais c'est ce que j'ai en train de remarquer Attends on fait voir Pas une égratignure ni une trace de rouille Précision garantie Nan c'est ça ouais c'est bien ça Les petites billes Ouais ça Nan je vais les vendre C'est ce que je dis Merde j'ai fait le con Bon c'est pas grave Je les ai vendu quand même Je les ai vendu quand même Pour l'instant Personnaliser Je regarde vite fait Je peux mettre le canon étendu Ouaf Est ce que je peux mettre Je vais mettre le viseur comme ça Je sais pas C'est le silencieux qui est déjà mis Je peux mettre la crosse Ouaf Pour l'instant Il y a pas trop l'utilité On va changer C'est du vent C'est pas assez L'implomatique Le pistolet Ouais nan t'as pas grand chose Oh voilà hop On s'en fout Ah mais poussez vous Mais what ? Je suis glitch à travers quoi C'est pas ce bordel Justement Je veux le succès C'est de la bonne C'est de la bonne Je sais pas C'est interdit Ouais grave Je vais prendre un verre plutôt Tu peux boire n'importe où C'est le théâtre ici Tout est possible Mais Eh Je veux pas te forcer Mais reviens pas dans 10 minutes Quand on va changer d'avis Ah si 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 Attends une minute Je dois réfléchir Alors fais vite Parce qu'il y a un autre touriste Si t'es pas preneur Il le sera sûrement C'est bon ça marche Je prends C'est bizarre D'un coup ça Merci mec Si t'avais pas été là Ce blaireau m'aurait rien pris Si t'en veux aussi Reviens me voir ce soir J'attends une nouvelle livraison C'est mort Je ne suis pas de truc illicite Yes La note Merde C'est pas ça qu'il faut C'est pas ça qu'il voulait faire Regardez Voilà Je te pose Hein J'ai fait le boulain J'ai fait échappe J'ai fait échappe en fait J'vous grille J'vous grille J'vous grille Ah voilà Ok Vas-y j'te suis Salut C'est mort J'ai entendu Très bien Allez skions Bizarre T'as l'impression qu'il y a quelqu'un Tu peux regarder le spectacle Si tu veux Je t'accorderai dans les vestiaires Moi j'vais regarder le spectacle Allez on va le voir C'est parti Oh Si vous êtes prêts Le French Cancan Le French Cancan ? Ça Pardon Oh oui il y a des dames Il y a de la femelle Pardon 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 Mon doute Joe ça bouge pas un temps Ah j'peux m'asseoir C'est trop épique Bonsoir Bonsoir Ça bouge pas un temps moi j'ai dit Ha 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 Le French Cancan Dans la scène du Bolchoy N'a jamais vu un spectacle comme celui-ci jusqu'à présent Je suis désolé pour les autres artistes Après un tel spectacle Ils vont avoir du mal à impressionner le public Mais Je pense qu'ils vont se montrer à la hauteur de nos espérances Que notre incroyable spectacle continue Cet homme serait du danger Affronte la nature Et défie les dieux de ce nouveau monde Pour prouver une fois de plus que l'homme est le plus fort Accueillons chaleureusement Léonide Bourry Notre dresseur extraordinaire Avec sa Terreur de la ville Je connais pas le nom Oh putain Y'a une bestiole Allez go Normal quoi Qu'est-ce que j'ai dit ? Aller 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 On l'avait disé mais ils se m'entendent. Non. Non. Dans la bouteille. On l'avait dit. Excuse banane. Ouais. Danser. Danser. On l'a dit le papillot. 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 pour accueillir nos artistes ah ah mais encore C'est vraiment incroyable, étonnant, simplement étonnant, même si un peu brûlant. Quelques degrés de plus et j'étais cuit. Oh la, c'était marrant. Merci chers amis, merci. Mais j'avoue que même si le spectacle était brûlant, les filles l'étaient encore plus. Ah ouais. Ah les amis, il faut relever le défi en utilisant un lance-flamme peut-être. Et ce n'est pas fini, cher public. Veuillez accueillir le virtuose de l'arpège, le dieu du légato et le démon du trémolo, l'élève préféré de Mel Bay et de Vladimir Manilov, le guitariste et le génie de la nouvelle ère, Victor Minchuk, Avec ses fantaisies, veuillez accueillir notre virtuose. Bon il me semble que c'est le dingue et après ça se finit dans le spectacle comme semble. Ouais, voilà. Je t'auto-toute mon tac. Est-ce qu'il est dit ? Pfff ! Ah. Allez, fais pas chier, il y a ta musique. Encore un peu, et ce délit s'aurait mis le feu à mon coeur. Mes gens se seraient mis à danser, et mon âme serait partie pour là où se retrouvent les âmes. Merci Victor. Ouais. Mesdames et messieurs, je dois annoncer un changement de programme aujourd'hui. Malheureusement, notre magicien est à court de dames pour son numéro de découpe. C'est bizarre. Rassurez-vous, nous avons trouvé des remplaçants fabuleux. Je vous demande toute votre attention. Oh la mort ! Voici les débuts d'une légende. Le duo Minchuk et Pozarni, avec leur morceau instrumental, la chanson des chansons. Dépêchez-vous, ça commence à être un peu long. Moi, l'épisode, il commence à être un peu long, la. Ah bah si, ils sont ensemble, là, bah putain. Il a toujours sa mention d'alcool. Non, pourquoi tu ne joues pas au piano, toi ? Ah ah ! Non, le toutou. Oui, c'était vraiment le morceau du siècle, les amis. Incroyable, c'était incroyable. Mon oreille gauche bourdonne encore. Vous venez d'entendre les virtuoses du métro de Moscou, le duo Minchuk et Pozarni. All right. Cher public, le moment le plus dur est venu. Non. Même si nous le regrettons amèrement. Non. Mais notre spectacle est terminé pour ce moment. Ouais ! J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai aimé votre compagnie. Ouais. Merci et revenez-nous voir. Maestro, jouez-nous un morceau émouvant. Au revoir, adieu. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un moment. Yesssss, on va pas se tirer. Mécène. Aller, hop. Artyom, alors, t'as apprécié le spectacle ? Ouais ! Surtout le début. Aller, mon ami, est-ce que tu restes deux mécènes ? Excusez-moi. Je ne suis pas un mécène ? Vas-y, pourquoi ils restent là ? Vas-y, il faut au bar les gens. Oh ! C'est normal qu'on passe ici, nous ? Bonsoir. Ah, il s'est foutu, toi, tu te change. Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes. Mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Oh mon dieu, au moins c'était temps. Attention. Dans tes rues, t'as la tienne. Utilise-la. Elle est mauvaise. Pourquoi ton petit ami t'en achète pas une meilleure ? Mon petit copain est radin, c'est pour ça. Non, je peux compter sur lui. Et il ne gâche pas son argent. Dans ce cas, tu devrais l'épouser. Il ne l'épousera pas, il est trop radin pour ça aussi. Créline, on teste juste notre amour. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps, il t'a fait de la poudre en raclant le plafond. Ah ouais ? Moi, j'ai un homme à moi. Et je ne vends pas mon corps dans un bar. Tu le ferais aussi si tu trouvais preneur. Les filles, vous ne disputez pas. La cloche ne va pas te indéçonner. Est-ce que je peux fumer la chicha ? Ton copain là-bas ? Pourquoi on ne se voit pas sur la glace ? Ça, c'est vraiment WTF. Ça, pour une fois, c'est vraiment ma chicha. Ouais. Eh, ayons. Tu as des disputes ? Bonjour. Allez, on se casse d'ici là, il y en a mer. L'épisode commence à être long. Très long même. Bon. Salut. Bon, allez. On ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord ? Eh, c'est pour moi, d'accord ? D'accord. Ah, c'est génial. Allez, à la nôtre, Artyom. Ah, c'est. Un glou, 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 glou. Et voilà. Oh, fantastique. C'est un délice, pas vrai ? Pour toi, le mec, il boit un seul verre, il est déjà soutenu. Eh, la maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro. Les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on ne peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom. Waouh, la face, comme c'est bugué. Ouais, je bois à côté. C'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie. Mais on est organisé et tout est partagé. Nourriture, médoc, carburant, abri. Il n'y a pas de riche, c'est vrai. Mais pas de mentheur non plus. Un autre verre. Et maintenant, à l'égalité. Allez, Artyom, bois un verre. À la tienne. L'égalité. Waouh, c'est une merveille. Ah, où j'en étais ? Ah oui, oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline, la discipline. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Vivons à la discipline. Chin. Non, on est niaux. Allez, Artyom. Cusac. Oh, le mec, il a du mal de se lever. Trop épique, le mec. Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. Cors de la tom. What ? Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldat, emmenez ce camarade. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. D'accord, c'était un major en plus. Oh, putain. J'ai cru à cette histoire d'amitié. À cette devise de mousquetaire débile. M'attend un peu. Je me vengerai. Je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me piéger. Ouais. Tu auras pu me tirer depuis un moment. Bon, les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Tout de même. Bon, la première phase, c'était phase combat. Deuxième phase, c'était phase... On regarde le spectacle. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est pour ça que j'ai préparé, donc on s'arrête là. Juste petite info, c'est je sais pas si on aurait fait une petite vidéo annonce ou si elle est déjà sortie ou pas. Je sais pas du tout. Mais au pire, on l'a sûrement dit ailleurs. Que moi, je pars pendant 15 jours en vacances. Chez mon père, c'est pour ça, vu que là, c'est l'été et je finis mon travail, là, le job d'été. Et je vais partir 15 jours. Alors, les séries multis, je sais pas où ça va en être aussi. Vu que je vais partir là ce week-end. Je sais pas si on aurait pu prendre la l'avance. Je pense pas. Il y aura, ouais, pendant 15 jours, il y a peut-être une baisse de rimt au niveau de moi, surtout. Il y aura pas mes vidéos et une baisse de rimt dans le multi, on va dire. Et après, bien sûr, je vais revenir. Et ce qu'on va faire, vu qu'il y aura 15 jours, il n'y aura pas de vidéos. De mon côté, ce que je ferai, je ferai un épisode un peu spécial, comme j'avais fait pour mes playthroughs en mes 3033. C'est-à-dire, un épisode d'une heure, voire un peu plus, pour attraper un peu le retard, on va dire. Ça sera la partie 5, mais qui durera vachement longtemps. Alors, c'est pour ça, petite info, on leur a sûrement dit. Bon, moi, je vous dis à dans 3 semaines, même, vu que moi, je suis en week-end, je suis en week-end, les vidéos, dans 3 semaines, après les vacances. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye.